voltface comment tu vas ça va bien toi très bien je te remercie nickel ton ta mixtape sort le 26 et 26 mai voilà face à volt exact combien de temps tu as mis à la préparer un an un an et comment tu expliques autant de temps de préparation beaucoup de réflexions cette année j'ai eu beaucoup de problèmes personnels de choix à faire et j'ai beaucoup hésité à sortir ce projet tu vois donc le projet résume vraiment bien mon état d'esprit actuel tu vois sur le rap est ce que je continue est ce que j'arrête je sais pas je suis encore un peu perdu mais voilà face à volt c'est je suis face à volt quoi tu vois ce que je veux dire je suis face au rappeur et comment ça tu comptes arrêter pourquoi arrêter alors que tu viens de bas c'est en pleine explosion on va dire c'est une question de c'est une question de religion on va dire tu vois moi je suis musulman et dans mon quartier le dilemme entre la musique exactement dans mon quartier dans mon quartier il ya beaucoup de gens et il ya beaucoup de types de personnes beaucoup d'équipe et dans mon équipe il ya il ya beaucoup de on est il ya beaucoup de pratiquants musulmans pratiquant donc tous les jours j'ai des potes à oeuf des frères qui viennent me dire arrête c'est autre chose faut autre chose votre chose regarde ce que tu fais regarde et c'est vrai qu'avec le temps à force de de voir ce qui se passe tous les jours voir des choses tout simplement au moment tu te poses des questions tu dis putain est ce que je vais continuer est ce que tu vois je suis un peu perdu donc ce projet c'est je l'appelais face à vol parce que vraiment je suis vraiment face à moi même tu vois je suis dans cette dans cet esprit de je sais pas si je continue j'ai vu trop de trucs j'ai peut-être pris trop de péchés même tu vois dans ma religion je sais pas en fait tu vois je suis un peu perdu donc faut vraiment que je réfléchisse mais mais c'est une décision difficile mais à certains rappeurs qui arrivent à concilier les deux qui sont très pratiquants et qui sont quand même dans dans le rap tu vois ce que je veux dire dans le vrai tu peux pas ça c'est je pense que c'est c'est pas possible tu penses c'est pas possible pour toi les deux ne sont pas compatibles je prends tellement de péchés en une soirée que c'est pas possible si tu veux tu tu si on si on parle si on parle honnêtement tata tu vas en concert d'accord je te parle en tant que musulman empêché moi je vais en concert alors j'ai je monte sur scène il ya peut-être 1000 personnes qui sont là qui m'idolâtrent donc ça veut dire qu'ils qui qui me prennent pour quelqu'un au dessus d'eux d'une certaine manière vu qu'ils tentent tous leurs mains ils veulent tous que je retouche la main comme si j'étais quelqu'un de tu as sorti de je sais pas d'où tu vois d'un autre monde j'ai j'ai des gens qui crient mon nom tu vois comme si j'étais dj tu vois des gens qui écrit mon nom des gens qui connaissent les musiques par coeur donc ils ont préféré peut-être apprendre de musique même que d'apprendre tu as la religion tu vois juste après le concert il ya des meufs qui viennent dans les loges qui veulent aller à l'hôtel je sais pas quoi je vois donc au final ouais tu finis à l'hôtel avec trois meufs dans ton livre mon frère non je te parle sérieux tata 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 des meufs de partout qui sortent tu vois qui leur but c'est juste de ken avec toi parce que t'es volt ou parce que tu vois donc en une soirée tu as pris plus de péchés qu'un mec qui a braqué de banque je crois t'as capté ce que je veux dire ouais mais c'est à toi de faire la part des choses justement si je continue cette barrière là tu vois là 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 attire l'autre si tu veux dans tous les cas si tu fais du rap tu vas passer par les concerts donc dans tous les cas ouais je vois normal ça fait partie ça fait partie de bien sûr du boulot de rappeurs en quelque sorte ouais après il ya on peut entendre de discours de rappeurs qui diront peut-être non mais parce que le rap c'est pas c'est pas interdit à pas de verser qui disent si tu vois tout est dit en fait dans le vrai tout est dit dans l'islam tout expliqué et tu vois c'est vrai tu vois l'un chasse l'autre tu vois ce que je veux dire ça s'entend ça se voit quand tu vis la chose tu vois que ce qui est écrit est vrai tu vois il ya trop de trucs qui se passent tu vois tu dis putain mais c'est chaud si je vis de ça ça veut dire que si je fais ça pendant 20 ans ou 25 ans mais c'est chaud pour ma gueule tu vois ce que je veux dire est ce que je préfère m'attacher à cette villa ou est-ce que c'est mieux que je m'arrête là et que je me concentre plus sur ce qui se passe après après c'est une question de croyance tu vois il ya des gens qui peuvent ne pas y penser parce qu'ils ne croient pas où tu vois moi je vois j'ai encore ma ma conscience je pense encore à ces choses là c'est à mes croyances etc donc je me dis tu vois je sais pas c'est chaud tu vois je comprends réfléchis c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va revenir un peu à l'album quand même et dans cet album on peut s'attendre à des grosses punchline comme tu as l'habitude ouais alors j'ai beaucoup j'ai beaucoup je me suis beaucoup calmé au niveau des punchline ah ouais dans le 7,5 à lui même j'ai fait j'ai fait je sais pas combien de punchline peut-être 300 400 j'en ai trop fait et j'ai eu cette étiquette de punchliner là qu'on a collé pendant longtemps avec moi même je me collais tu vois et je me suis dit à un moment si tu sais faire que ça t'es pas un rappeur tu vois ce que je veux dire un mec qui sait qui sait qu'écrire et qui a pas spécialement de flow qui sait pas faire de mélodies ou de refrains c'est pas un rappeur tu vois donc je me suis dit faut que je travaille mon flow beaucoup il faut que je travaille beaucoup mes mélodies mais refrains etc tu vois ce que j'ai beaucoup fait tu vois donc il ya toujours les punchline bien enlever ça mais il ya beaucoup plus de flow beaucoup plus de trucs comme ça tu vois donc je veux me dire que tu t'es mis à chanter aussi ouais il ya beaucoup de chants dans le projet mais c'est vraiment une tendance que qui a en ce moment exactement pourquoi je les fais pour l'oseille tu vois ce que je veux dire il y en a qui te le diront jamais donc tu le dis tu vois qui font du cinéma ouais non parce que le public des je sais pas comment exactement tous les rappeurs ils le font pour l'oseille ils le savent tous très bien au moins tu es franc et honnête ça sert à rien de passer par 36 chemins et tu vois ce que je veux dire les gens ils ont passé non j'avoue pas ses couilles non c'est ça le problème du rap français c'est que les gens c'est il ya trop de personnages il ya trop de mythos et personne n'a les couilles de dire ce qui se passe vraiment tu vois le mec qui veut vendre des albums il va dire ouais mon public et j'ai franchement je les aime trop j'ai besoin qu'ils achètent mon album pour me soutenir dans ma vie le mec le mec le message qui dit c'est vas-y achète mon album j'ai besoin d'oseille c'est ça qui dit mais il te le dit j'ai une autre manière pour que le mec qui tu vois il s'attache à maintenant moi j'ai pas ce truc là t'es direct tu vas pas par quatre chemins j'ai pas fait vraiment la vérité déjà que je suis comme je disais je suis dans le pg je crois que je vais je vais être dans le pg par passion je suis là parce que j'ai besoin d'oseille parce que le frigo elle est vide à la baraque parce que la dame elle demande des courses que je peux pas faire parce que je suis dans la musique je peux pas faire livraire ou quoi que ce soit j'ai pas de diplôme tu vois j'ai pas le j'ai arrêté l'école en seconde tu vois j'ai pas de diplôme j'ai pas de trucs j'ai arrêté ça pour le rap tu vois donc aujourd'hui j'ai besoin de faire entrer de l'oseille ça fait dix ans que je fais ça tu vois maintenant tu vois j'ai j'ai fait j'ai fait j'ai chanté parce que j'ai vu que quand j'ai fait du hip hop dans le 5 en lui-même ouais le projet a pris du baisse tout ça mais j'ai vendu 4010 quand six mois donc je me suis dit un truc qui va pas première semaine j'ai fait mille deux j'étais super content ouais ça a stagné de ouf sur six mois pour que les 4000 ils partent ça pris six mois je me suis dit putain il y en a qui chante toute la journée qui passe en radio ils font que ça il ya aucune aucun fond dans leur texte et les mecs qui te font des disques d'or des trucs de ouf je me suis dit je m'en bats les couilles maintenant tu vois je fais ce que j'ai à faire et voilà il ya déjà du chant mais bon je me suis pas je pas donné mon nom plus t'a capté il reste quand même il ya du chant mais il ya toujours du rap il ya toujours du exact ce sera toujours des textes qui qu'est il y aura jamais je vais jamais chanter tout un son tu vois en tout cas c'est pas arrivé encore tu vois ça arrivera pas je pense tu vois j'ai toujours un esprit tu vois c'est que le refrain fait et si tu devais faire un top 5 des meilleurs sont de ton prochain album ça donnerait quoi ça donnerait solo fait tourner l'oseille la lumière du rap game et kx mc la vie continue avec la fouine et quitter la terre ok je pense que c'est ouais top 5 ouais solo en premier tiens en parlant d'ice mc il ya pas mal de gens qui m'ont demandé si tu avais un lien de parenté avec lui ça me pose la question tout le temps tu vois des fois on m'arrête dans la rue demande pas c'est quoi les bas et on me dit ce que tu es le frère de ice direct première question tu as capté c'est une question qui est tout le temps pas mal de fois sur le site tout le temps tout le temps bah ouais maintenant le délire c'est quoi c'est que on est on est peut-être frère on est tu vois je sais pas ça c'est tu veux laisser le doute plein et alors tu vois voilà maintenant tout ce qu'il ya à savoir c'est qu'on soit frère 200 ou pas ouais les frères quand même t'as capté voilà c'est tu vois on se connaît depuis x années tu vois peut-être depuis la naissance tu vois ou peut-être pas mais en tout cas voilà c'est un refrain et il est très fort tu vois ouais regarde comment il a marché tu vois ouais il est très bien les gens les gens il ya pas si longtemps que ça il ya un an et demi il avait pas ce buzz là aujourd'hui il est au top tu vois même s'il est en pause il est en train de faire son album il est toujours au top il ya toujours je pas combien de personnes derrière lui parce que voilà il mérite il est fort tu vois donc les frères lumière c'est ça les gens respectent le talent bien sûr quand le mec est fort et vrai puis voilà tu vois c'est ça ça marche facile ok et vous comptez sortir un truc un jour on y a pensé ouais on y a pensé on s'est dit ouais on s'est dit que peut-être un jour si ici le public si chacun avait une grosse partie de public tu vois ça veut dire pas maintenant plus tard si on arrive à péter un vraiment gros public on pense faire un projet en commun et dévoiler si on est frère ou pas mais par rapport à ce que tu m'as dit avant tu penses que ça ça peut peut-être pas le faire quoi ouais bah si 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 j'arrête l'europe ça se fera pas toute façon c'est sûr c'est clair et net maintenant est ce que je vais arrêter je sais pas encore je suis encore un peu dans mon truc dans ta réflexion je suis dans ma réflexion maintenant je sais que en disant ça si j'arrête pas les gens vont commencer à jacter si j'arrête les gens vont jacter donc je m'en bats les couilles mais le truc c'est que tu as à faire voilà je suis encore dans ma période de réflexion je suis déjà content d'avoir cette réflexion tu vois ce que je veux dire il y en a qui l'ont pas eu donc je suis déjà content d'avoir cette réflexion et de d'avoir encore la tête sur les épaules tu vois n'est pas encore être tombé dans un truc tu vois ton titre avec la fouine la vie continue à bien tourner sur le net comment s'est fait la rencontre avec lui alors il m'a invité sur capital du crime 4 à la base il ya un an je suis parti poser là bas à saint mort dans ce studio le morceau à la base je savais pas si j'allais le faire ouais et en écoutant la prod et son couplet j'ai quitté direct c'était trop lourd et il m'a et il devait sortir le fin cdc4 sortir en novembre je crois en décembre vu qu'il a fait une baie ça a été décalé ça a été décalé voilà donc je vais proposer d'enlever le morceau de cdc4 et de le foot sur mon projet parce que je pense que ça correspond bien à mon état d'esprit actuel tu vois donc accepté direct et puis on a foutu ça sur mon projet puis voilà tu vois on a fait ça ouais ouais ça vient tourner sa voiture et toi t'aspires à une carrière comme lui voit vu ce que tu m'as dit avant c'est vrai que c'est chaud pour l'instant c'est chaud mais je sais pas si maintenant tu restais dans le rap si je restais dans le rap à sa carrière non non pourquoi je pense que il est trop au niveau de ses choix artistiques c'est ça que tu veux dire au niveau tout en fait il a il a il a fait des trucs il a fait des trucs que j'aurais jamais fait c'est à dire quelqu'un aime que là je le calcule pas je vais pas chercher à clasher quelqu'un ce qu'il a fait dans le vrai tu vois ce que je veux dire à pas se mentir il a fait des choix de tu vois poser avec patrick bruel par exemple je le ferai pas non plus tu vois même si j'ai posé avec lui parce que c'est patrick bruel c'est son jour tu vois votre cas je le ferai pas tu vois après même patrick bruel si mon frère c'est patrick bruel frère parce que je veux dire c'est pas c'est pas un fit à faire photo tu vois ce que je veux dire il ya plein de fuite sur terre pourquoi tu prends lui et mon frère tu vois ce que j'ai déjà après voilà bon il a posé avec lui c'est son choix maintenant moi je m'en fous de sa vie tu vois je suis pas psychologue taille fait ce qu'il veut ma gueule ses histoires personnelles je m'en bats les couilles c'est pour ça que j'ai fait avec lui normal de moi tu me ramène bouba je fais normal j'ai mon ménorov je fais normal moi je prends ça comme un challenge je prends ça comme un challenge si j'aime un artiste j'aime bien ce qu'il fait son passé son futur je m'en fous donc le morceau est lourd c'est bon en quelque sorte tu aimes bien ce qu'il fait que tu viens de dire bien sûr j'aime bien sûr bien sûr au niveau de ce qu'il a fait dans dans ses albums et tout il ya des sons que je kiffe il ya des sons lourds que j'ai écouté dans ma jeunesse et tout tu vois après au niveau des choix c'est une autre question ça tu vois c'est un autre problème tu vois les choix qu'il a fait des fois je suis pas toujours d'accord avec lui ok tu vois surtout ça mais après ouais c'est un artiste c'est un bon artiste on va pas se mentir il est fort tu vois ok je veux dire ce qu'il n'en serait pas là aujourd'hui et toi en tant que rappeur indé signé en maison de disques c'est un aboutissement pour toi bien sûr il ya 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 des gens qui qui a beaucoup de gens qui critiquent les maisons de disques ouais dans le sens où ils ont jamais une signature aux propositions simplement un mec qui fait du rap il va dans le disque c'est clair net précis tu vois pas chercher à comprendre maintenant il y avait à l'époque quand j'étais plus jeune il y avait beaucoup de vidéos qui tournaient ouais faut que les maisons de disques que les mecs tu vas dans le 9 3 à bloquer dans leur thèse mais c'est parce qu'ils ont pas de propositions demain une maison de disques à leur proposer un contrat à 5000 et vont signer direct mais il ya des rappeurs qui sont signés en maison de disques et qui disent que c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux enfin où il ya des mecs qui étaient signés en maison de disques et qui après ils ont un autre discours par rapport à ça c'est normal le 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 avant de signer le mec il avait un buzz il a signé le mec il est là il a touché des sommes qu'il avait jamais touché avant ouais mais qu'il a ouvert il s'est ouvert et la trouver un public il aurait jamais pu avoir avant exact le mec il a fait son oseille tu vois il n'en a pas fait assez parce que la maison de disques elle bouffe 95% de ton bif donc forcément c'est chaud tu vois 95% c'est en moyenne tu vois ça peut être moi ça peut être plus aussi même 98 donc quand tu touches 10 centimes par un album c'est relou tu vois mais qui touche quand même de l'argent et un moment quand tu vois que tu peux te faire des couilles encore plus grosse parce que tu seras tout seul c'est moi tu dis non mais j'avoue en fait c'est bof les maisons de disques taille je serai en indé là j'aurai touché 30% du bif voir 50 exact mais maintenant c'est trop facile parce que tu as gratté tout ce qu'il y avait dans la maison de disques tu as gratté tout le buzz qu'il avait à prendre après tous les clips qu'il avait à faire maintenant tu es en place je t'en bats les couilles forcément tu veux partir mais au début tu étais bien il ya des trucs que tu auras jamais en indé passer en radio c'est super difficile en indé passer en télé c'est regardé regarde ils sont gars il a fait one one il a 11 millions de vues n'est jamais passé en radio mis à part génération skyro qui sont venus passer deux trois fois ouais parce qu'il avait eu un plan de rap tu vois sinon il le passe pas les télés le passe pas pourtant il a plus de baisse que 40 mille mecs que je vois en télé exactement les gens ne jouent pas le jeu parce qu'il est en indé il sera en maison de disques qui serait partout tu le verrais partout tu verrais sa gueule dans le métro je le verrais partout c'est pour ça que la maison de disques c'est un aboutissement en plus t'as anticipé ma question qui allait venir c'est tu as été révélée par le grand enfin au grand public par un freestyle sur skyrock exactement et comment dire et il ya pas mal de gens qui des rappeurs indés qui disent que skyrock boycott les rappeurs indépendants donc toi tu étais tu es d'accord avec ça aussi vu ce que tu viens de dire quelle radio ne boycott pas les rappeurs indépendants c'est ça la question mise à part génération ouais bah en même temps il y en a qu'il n'a que deux en france on va dire des grosses radios soit skyrock soit génération ça c'est génération c'est la radio qui te laisse ta chance ouais voilà donc génération c'est pour ça que tout le monde aime génération parce que c'est la seule radio qui te laisse ta chance parce que c'est pas une radio nationale c'est une radio d'île-de-france exact donc les mecs tu habites dans le 81 ou dans le 22 tu connais pas génération mais skyrock c'est c'est une radio plus ou moins commerciale tu vois ils vont me dire premier sur le rap parce qu'il y a une époque où ils étaient premiers sur le rap pour dire ce qu'il ya une époque où ils passaient beaucoup de rap aujourd'hui ils pensent plus aux tubes et à la tendance qu'au rap en lui même de toute façon on va se parler franchement qu'est ce qui marche le mieux les tubes ou le hip hop c'est les tubes exact pourquoi parce qu'aujourd'hui le rap s'est élargi et les gens n'ont plus on n'a plus le même public tu as des enfants de 5 ans qui écoutent du rap tu as des mamans de 45 ans qui écoutent du rap avant ça existait pas ça moi j'avais 5 ans je m'en foutais du rap tout ce que je voulais entendre c'était un tube quand j'étais petit je voulais juste bouger la tête avec mes potes et danser aujourd'hui même à 18 ans à 20 ans c'est ce que tu veux tu veux juste bouger la tête d'attaque dans ta caisse avec tes gassures quand tu parles en voyage ou quand tu vas en boîte a juste envie de bouger la tête je t'emballe les couilles des paroles maintenant aujourd'hui les gens s'en battent les couilles ou ils achètent pas oui s'en battre les couilles mais quand c'est un tube et que le mec il te met un refrain dans la tête tu vois voilà on achète c'est un peu le phénomène de joule tu vois c'est un peu ce qui s'est passé il est il est il est il est fort je le respecte ce mec pourquoi parce qu'il est venu il est sorti de nulle part de marseille on le savait même pas c'était qui personne s'y attendait il a tout niqué le mec il a tout niqué il a des haineux à la chaîne il en a un milliard et pourtant il est indé aussi il en indé et des mecs qu'il n'aime pas il y en avait millions tu vois mais il s'en bat les couilles parce qu'ils vont plus que tout le monde le mec il va faire disque d'or il fait que des tubes mais la raison le mec il a compris tu vois le mec qui ça se trouve il a fait du rap rap pendant dix ans personne tout le monde s'en foutait de sa vie il a fait cross voler mon frère ça y est il a tout pété tu vois il a mis un peu d'auto tu ne referais elle a tout pété tu vois c'est ça le truc que je te parle c'est qu'aujourd'hui voilà tu sais pas chanter tu perds toi c'est tout simple exact c'est ça en fait dernière petite question alors si tu fais disque d'or tu traces la moustache franchement la moustache c'est mort photo même si j'ai peut-être dix de platine je rase la moitié t'as capté triple dix j'enlève tout tiens merci Sous-titrage ST' 501 ...